Bonjour, c'est Raphaël Pueyo pour Codesource, le podcast d'actualité du Parisien. Le 14 novembre, le Parisien a raconté le parcours d'un homme de 51 ans atteint de la maladie de Parkinson. Rémi Tellu s'est fait diagnostiquer juste avant l'anniversaire de ses 40 ans, et pendant 10 ans, il a caché à ses collègues son handicap de peur d'être discriminé. Pour Codesource, il raconte comment il a réussi à sortir du silence au micro d'Ambre Rosala. Rémi Tellu habite à Paris où nous nous rencontrons. Il a les cheveux mi-longs, roux et il porte une barbe et des lunettes noires rectangulaires. Rémi est né le 15 décembre 1972 à Lille, dans le département du Nord. Il grandit à Calais, à une centaine de kilomètres de là, où il fait toute sa scolarité. Passionné de musique, il décide de monter un groupe avec des amis quand il a 17 ans. Vous avez vu qu'il fait des effondres au niveau de la tenue, non ? Alors à la base, mon instrument de production c'est la basse. C'est la basse, un peu de guitare, etc. Et puis au fil des années, j'ai commencé à jouer un peu d'autres instruments. Contrebasse, piano, orgue, flûte traversière, un peu de sax, de l'harmonica, de la guitare, du chant. Dès le départ, j'ai composé des morceaux, écrit des morceaux, etc. Ça m'a toujours pu de créer des choses. Après son bac, Rémi fait son service militaire avant de faire des études d'expertise comptable. Puis il emménage à Paris, où il devient consultant pour un grand cabinet de conseil. Il se marie avec sa compagne. À la fin de l'année 2012, Rémi va bientôt avoir 40 ans. Il commence à ressentir une gêne dans le bras gauche. J'avais comme une espèce de courbature dans l'homoplate gauche. Enfin, une espèce de crampe courbature dans l'épaule gauche. Et en fait, quand je levais mes bras, j'avais le bras droit que j'arrivais à tendre au-dessus de ma tête. Et le bras gauche, en fait, il ne se tendait pas. Il restait un peu, un petit peu plié. Donc ça me contrariait. Mais en fait, je n'y pensais pas tant que ça. Et un jour où j'étais chez mon médecin généraliste, mais pour autre chose, avant de sortir, je dis, ah oui, au fait, il y a un truc quand même bizarre. Enfin, regardez, je vous montre. Et quand je tends les bras, il y en a un des deux que je n'arrive pas à tendre. Donc moi, je pensais qu'il allait me dire, ouais, pas de problème, on va aller voir un kiné. Et par contre, là, je le vois changer de tête. Il me regarde mon bras, il manipule. Il me dit, je vais vous envoyer chez une neurologue. Je me dis, bon, chez cette neurologue, je fais le même mouvement. Elle me regarde un peu de la même manière. Donc je me dis, tiens, il y a quelque chose. Elle prend son papier en tête, elle rédige quelque chose dessus. Elle plie le papier, elle le met dans une enveloppe. Elle colle l'enveloppe. Elle me dit, tenez, vous allez voir un deuxième neurologue et vous lui donnerez l'enveloppe. Et je ne pose pas de questions. Je sors avec l'enveloppe. J'ai commencé par regarder un peu en transparence à la lumière si je voyais quelque chose. Et évidemment, j'ai ouvert cette enveloppe. Et je vois écrit dedans, syndrome extrapyramidal gauche progressif. Donc je vais sur Google, je tape ça et ça me rend Parkinson. C'était assez violent, mais finalement, ce n'est pas un vrai diagnostic. Parce que comme c'est Google, on se dit, ouais, mais en fait, bon, voilà, ce n'est pas forcément ça. En fait, ce qui était compliqué en ayant ce papier, c'était de dire, en fait, à qui j'en parle. Parce que je ne vais pas inquiéter mes parents ou la personne à qui j'étais à l'époque, etc. Si ce n'est pas ça, donc finalement, on garde ça pour soi et puis on souffre un peu en silence en attendant d'avoir la confirmation. Mais c'est vrai que c'était une annonce un peu bizarre, en fait. C'était en plusieurs morceaux, si je puis dire. Rémi voit un deuxième neurologue qui lui fait faire de nouveaux tests. Le verdict tombe. Il est bien atteint de la maladie de Parkinson. Il n'a pas de tremblements et ressent surtout une raideur dans la partie gauche de son corps. Il en parle à sa femme et à ses parents, mais il a du mal à annoncer sa maladie autour de lui. À chaque fois qu'on le dit, c'est comme si, plus on en parle, plus ça va le matérialiser et plus ça va aggraver les symptômes. C'est un truc débile, mais c'était assez dur la façon dont je réagissais. Parce qu'en fait, je niais aux personnes autour de moi de pouvoir souffrir de ma maladie, en fait. J'étais un peu dans mon déni, dans ma colère, etc., dans tout ça. Pour un certain nombre de proches aussi à qui je fais de la musique, ça a pris vraiment beaucoup de temps. Parce que j'avais peur qu'ils soient un petit peu complaisants. En fait, je ne leur faisais pas confiance. Je me disais peut-être que s'ils jouent mal, ils jouent mal, mais à Parkinson, on ne va rien lui dire. Et finalement, je pouvais en parler très facilement, parfois avec des gens totalement inconnus, plus facilement qu'avec des gens que je connaissais. Rémi prend un traitement pour calmer les symptômes de sa maladie. Il a beaucoup de mal à le vivre, et il fait une dépression. Il débute une psychothérapie, et au fil des semaines, il commence à aller mieux. Je me suis dit, ouais non, la vie n'est pas finie, la vie peut encore être bien. Ok, il y avait le Parkinson, mais moi j'ai envie d'être heureux, mais par contre j'ai envie d'être heureux maintenant. Et donc en fait, à un moment, je me suis repris, et j'ai changé. Tout ce qui ne me va pas, il faut le changer. Je me reprends en main, et je change tout, quoi. J'ai divorcé, je suis parti de chez moi le 1er avril 2014, pour le démarrage d'une nouvelle existence. Rémi décide aussi de changer de travail. Un an après son divorce, il prend un nouveau poste, en avril 2015, au sein de la banque BNP Paribas. Il est embauché à l'inspection générale, et doit mener des missions d'audit interne, dans différentes antennes de l'entreprise, un peu partout dans le monde. Quand il est embauché, il décide de ne pas parler de sa maladie à son travail. J'avais démarré un boulot, en fait, j'avais voyagé 30 semaines par an, et faire des missions de 5-6 semaines ou plus, en restant en général sur place, dans des pays scandinaves, en Italie, en Espagne, au Portugal, plein de pays comme ça. Et en fait, dans ma croyance, je me suis dit, voilà, si je dis que j'ai la maladie de Parkinson, on va me clouer à Paris, ce qui ne vous plaît pas, signer pour un job qui vous fait voyager. Pour mener à bien ses missions, Rémi dirige une équipe composée d'une dizaine de personnes. A chaque fois, ils travaillent tous ensemble, toute la journée, dans la même pièce. Et Rémi a parfois du mal à cacher ses symptômes. Par moments, j'ai des mouvements involontaires quand les médicaments font trop effet. Ma main gauche, où parfois je n'arrivais pas à taper sur le clavier. Le fait de mal marcher. La fatigue aussi, la fatigue, la difficulté de concentration. Pour des missions qui sont censées être un peu l'élite de la banque, qui fait ses trucs à la perfection, etc. En plus, quand on est chef de mission, on parle tout de suite au patron du territoire, au CEO, avec le top management, par exemple, de Londres, de Dublin, d'autres pays. Donc, il faut un peu être à la hauteur. Et ça m'est déjà arrivé de faire des entretiens comme ça, avec par exemple une énorme crampe dans le pied. Donc, la personne me parle, mais moi, j'écoute qu'à moitié, parce que c'est un peu difficile. Pas moyen de taper sur mon clavier, donc en plus, je ne prends pas de notes. Puis l'entretien, après, finit par se terminer. Et je me dis, mais qu'est-ce que la personne a dû penser de moi ? La personne va très bien, je ne prends pas de notes, doit sentir que je ne suis pas complètement concentré. Et moi, après, j'essaie de me rappeler de ce qu'elle m'avait dit. Mais enfin bon, on ne retient pas une heure d'entretien sans rien noter. Donc, c'est des moments un peu de solitude, quoi. Un jour, son neurologue lui apprend qu'il peut faire une demande pour être reconnu comme travailleur handicapé. Rémi attend deux ans avant de constituer son dossier. Et alors qu'il s'apprête à le déposer, il se dit qu'il faudrait qu'il parle de sa maladie à son employeur avant de faire cette démarche. Là, j'ai des symptômes qui s'aggravent un peu, donc j'aimerais bien en parler. Donc, j'en parle à ma famille, à plusieurs personnes. La plupart des gens à qui j'en parle me disent, oui, ben, si ça a été du bien, il faut en parler, etc. Et juste au dernier moment, il y a ma mère qui me dit, mais est-ce que tu as appelé ton oncle ? J'ai un oncle qui s'appelle Daniel, qui vit à Lille, et qui est un grand médecin, un grand prof de médecine, qui est un peu une référence pour ma mère, enfin la référence de tout. Et du coup, elle me dit, est-ce que tu l'as appelé pour lui en parler ? Je dis, non, ben écoute, je vais l'appeler. Et donc, je l'appelle le soir, la veille du jour où je voulais l'annoncer. Et lui, pour tellement le contre-pied de tout ce que les autres m'ont dit avant, lui me dit, mais surtout, n'en parle pas, quoi. Surtout, n'en parle pas. Moi, j'avais fait toute la démarche dans ma tête d'en parler. Il me dit, non, mais n'en parle pas, tu vas être mis de côté. Et du coup, ça m'a fait complètement hésiter, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et que je fais son avis contre pour moi. Et donc, du coup, je n'en ai pas parlé cette fois-là. J'ai gardé ça de côté, j'ai attendu. Et finalement, je suis très content de ne pas l'avoir fait à ce moment-là. Enfin, vraiment, ça n'allait pas. Ce n'était pas un moment choisi, c'était un moment subi. Rémi continue d'aller au travail sans rien dire et en cachant ses symptômes. Un jour, en 2018, il tombe sur un poste LinkedIn de son ancien employeur, Jean-Louis Duflou, avec qui il travaillait dans sa précédente entreprise. Je vois sur LinkedIn qu'il a sorti un livre, un livre qui s'appelle 51. Et donc, sur le coup, je lui ai dit, tiens, c'est marrant, il a sorti un bouquin. Je regarde vaguement le livre, et puis je vois dans les commentaires, Jean-Louis, super courageux, ce que tu fais, c'est formidable et tout ça. Je regarde le livre plus en détail, et je vois que ça parle de Parkinson. Donc là, ça m'a un peu scotché. Je commande le livre, je reçois un truc, je lis. Et je revois un message en disant, Jean-Louis, je voudrais qu'on se parle. En fait, on s'est aperçus, donc on avait travaillé ensemble un certain temps, enfin, c'était quasiment deux ans, en ayant tous les deux la maladie de Parkinson, et sans se le dire, sans s'en parler, en fait. Deux ans plus tard, en 2020, Rémi décide de parler enfin de sa maladie à son employeur. C'est d'autant plus nécessaire pour lui que les locaux de son entreprise déménagent et qu'il devient de plus en plus difficile de cacher sa maladie. Les locaux déménagent de la rue Saint-Fiacre, du centre de Paris, vers la porte d'Aubervilliers, et donc avec un trajet complètement différent, des longs couloirs de RER, des open spaces interminables à traverser, où j'ai l'impression que tout le monde me regardait boiter, en fait, tout le monde s'en foutait. Tout ça m'a remis un peu dans cette situation, où je me suis dit, là, il va falloir en parler, d'autant plus que j'avais du mal à arriver le matin, j'avais du mal à être concentré, j'avais parfois des jours d'absence, qui en fait étaient des rendez-vous médicaux, mais je me faisais des jours de congé à la place au dernier moment. Et de fait, tout ça a commencé à conforter ma nouvelle décision de le dire, et vraiment de me dire, mais après tout, tant pis, j'y vais, je suis décidé à le faire, et j'y vais coûte que coûte. J'ai fait en sorte de parler quasiment à tout le monde en même temps au fur et à mesure, donc ma hiérarchie, les ressources humaines, la médecine du travail, etc. Et donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, et ça a été une sensation de soulagement, mais immense. Ça a été un poids, mais quelque chose d'incroyable, qui s'est ôté de mes épaules, et je me suis senti tout de suite, mais infiniment mieux. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Sa hiérarchie réagit très bien. Petit à petit, Rémi en parle aussi à ses collègues. Et tous ne réagissent pas de manière aussi positive. Je me suis aperçu d'une chose, c'est pas parce que toi, t'es prêt à parler de quelque chose, que la personne en face de toi est prête à recevoir le message. Et il y a dans ce parcours, parfois, des personnes qui n'étaient pas du tout prêtes à recevoir ce message, et qui, en mode un peu panique, m'ont sorti des choses du genre, un jour tu pourras plus faire de musique, un jour tu pourras plus manager, c'est terrible, c'est terrible ce qui t'arrive, etc. Mais bon, j'étais tellement décidé à en parler que, de toute façon, ce n'était pas ce genre de truc qui allait m'arrêter. La direction propose à Rémi des aménagements pour que son quotidien soit un peu plus facile à vivre. Il a désormais droit à deux jours de télétravail au lieu d'un seul, et surtout, son entreprise lui paye le taxi pour aller au bureau et le ramener chez lui le soir. Ma journée, elle est totalement différente, sachant que je ne vais pas passer du temps dans les couloirs de RER. En plus, avec le stress que peut-être j'ai une crampe, cette fameuse crampe à droite qui m'empêche de marcher. Et de fait, oui, ce qui a changé énormément, c'est que toute l'énergie que je mettais à me cacher, j'ai pu l'utiliser à autre chose, à plus moi-même, à faire mon job, tout simplement, parce qu'avant tout ça que j'utilisais pour me cacher, forcément, je ne l'utilisais pas pour travailler. L'année d'après, en 2021, Rémi participe dans le cadre du travail à la fresque du climat. C'est un atelier sous forme de jeu pour sensibiliser aux enjeux du réchauffement climatique. En rentrant chez lui le soir, il décide de décliner cette idée et de créer un jeu de société pour parler du handicap au travail. Et en fait, en rentrant chez moi, j'ai mis mon ordinateur de côté, j'ai pris des feuilles, des feutres, des stylos, etc. J'ai posé tout ça par terre devant moi et je me suis dit, je vais raconter mon histoire à travers des cartes. Et j'ai passé toute une nuit à faire ça chez moi. Il y avait une feuille, c'était écrit « Départ », une autre, c'était « Arrivée ». Et je mettais toutes les choses vécues au fur et à mesure, les différentes phases, donc le diagnostic, comment j'ai vécu l'annonce, ce qu'on se prend un peu dans la tête, comme les préjudices, la culpabilité. Et de fait, ça m'a complètement débloqué. Je vais comme ça matérialiser quelque part la frise de l'histoire de Rémi Tellu. Rémi crée un plateau, des cartes, et il imprime son jeu qu'il appelle le « Handicap contre-attaque ». Il décide de le présenter à ses chefs et l'idée leur plaît. Il propose alors à Rémi de l'aider à développer son jeu et de l'affecter à la mission handicap de l'entreprise à temps plein. Depuis, Rémi anime des ateliers au sein des différents services de BNP Paribas pour sensibiliser à la question du handicap au travail, grâce à ce jeu inspiré de sa vie. C'est un jeu qui se base beaucoup sur le partage d'expériences vécues sur le handicap avec l'objectif d'aider les personnes dans ma situation à mieux vivre le handicap et ne pas forcément souffrir 10 ans en silence, créer un espace de parole. Et puis aussi de sensibiliser les personnes qui disent « Le handicap, non, je n'en vois pas autour de moi. Sous-entendu, je ne vois pas de fauteuil autour de moi, donc il n'y a personne handicapé ici. » J'ai animé 120 sessions depuis le début de l'année pour à peu près 1200 joueurs. Et à chaque session, il y a des personnes qui disent « Moi, je n'en avais pas parlé avant, mais du coup, voilà. J'ai telle ou telle chose. » Et en fait, à la fin du jeu, je demande aux personnes de me donner un mot qui évoque un peu le temps qu'on a passé ensemble. Et souvent, ce mot, il est assez lumineux, il est très beau, très optimiste. Et du coup, je dis « Voyez, on a passé trois heures ensemble, mais on a voyagé, on a fait vraiment un voyage ensemble. Et votre vue sur le handicap, elle a changé en trois heures. » Le jeu a changé plein de choses parce que je me suis aperçu que finalement, plus je faisais les choses avec mon instinct, sans me brider, et plus finalement ça marchait. Donc en fait, ça m'a appris à me faire confiance. Ça a aussi fait moi déjà une seule personne, en fait. Il n'y a plus le Rémi inspecteur ou le Rémi consultant, puis Rémi qui est chez lui, Rémi avec ses amis, Rémi en famille. En fait, je suis redevenu une seule personne complètement centrée sur ce que je fais. J'ai l'impression de contribuer à vraiment aider des personnes. Et là, je me sens vraiment utile, en fait. Ambre, est-ce que Rémi a d'autres projets pour ce jeu ? Alors actuellement, il est en train d'adapter son jeu, qui s'appelle le Handicap contre-attaque, en plusieurs langues, pour pouvoir animer des ateliers dans d'autres antennes de BNP Paribas dans le monde. C'est un jeu qui a vraiment beaucoup de succès. Rémi a formé une dizaine de personnes qui peuvent animer l'atelier pour pouvoir multiplier les sessions. Et il m'a dit qu'il avait vraiment l'ambition de développer ce jeu à l'extérieur des murs de BNP Paribas, pour que chaque entreprise puisse proposer des ateliers de sensibilisation au handicap au travail pour ses employés. Il suit un traitement depuis son diagnostic en 2012. En quoi ça consiste concrètement ? Alors en fait, il m'a expliqué que la maladie de Parkinson était due à une insuffisance de production de dopamine dans le cerveau. Et donc, les traitements servent à compenser ce déficit. Et du coup, grâce au traitement, il vit mieux ses symptômes qui sont encore aujourd'hui principalement des raideurs dans la partie gauche de son corps et des crampes à certains moments. Au début de l'épisode, il raconte sa passion pour la musique et notamment de son groupe quand il avait 17 ans. Aujourd'hui, est-ce qu'il continue à jouer ? Oui, il fait toujours de la musique et aujourd'hui, il a un groupe avec sa compagne. Ça s'appelle Haute Fidélité. C'est un groupe de pop-rock et il arrive à lier sa passion pour la musique à son engagement puisqu'il a par exemple donné un concert dans une maison d'accueil spécialisée qui accueille des adultes polyhandicapés. Et il m'a dit qu'il aimerait continuer de donner des concerts pour sensibiliser à la thématique du handicap. Merci Ambre Rosala et merci à Florence Hubin pour son aide. Cet épisode a été produit par Clara Garnier-Amouroux, réalisation Pierre Chafonjon. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en laissant un commentaire ou des étoiles sur votre application audio préférée. Vous pouvez aussi nous écrire à cette adresse, codesource.fr. Et puis ne manquez pas Crime Story, notre podcast de faits divers avec une nouvelle affaire chaque samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada